Depuis la mise à jour d'aujourd'hui, il y a des nouveaux gants sur Fortnite qui vont vous rendre complètement invisibles. C'est juste un truc de ouf. Alors pour les trouver, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres, dans des coffres normaux, il faut juste loot. Ou alors vous pouvez les obtenir en cherchant le boss qui s'appelle Relique de la Garde Sauvage et qui apparaît dans la jungle de Fortnite. Donc on va aller voir ça, je ne sais pas où ils se trouvaient exactement, donc on va aller fouiller ça. Ok, donc là j'ai trouvé les gants de camouflage. Alors je les ai trouvés dans un coffre rare, mais normalement vous pouvez les trouver dans des coffres normaux aussi. Et là on va le tester. Hop, on l'active. Ok, on est complètement invisible, c'est complètement cheaté de ouf les mecs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être une dinguerie. Pour voir les ennemis quand ils sont invisibles, il vous faut obligatoirement une lunette thermique. Et là vous allez pouvoir les voir quand ils seront camouflés. Et vous pouvez l'utiliser en illimité, vous n'avez pas de charge, mais vous avez un temps de recharge. Quand vous utilisez les gants invisibles. Et par contre, il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser d'armes pendant que vous êtes invisible. Donc c'est bien pour vous camoufler, mais vous ne pourrez pas tuer les ennemis en étant camouflé. Donc encore heureux parce que ce serait beaucoup trop cheaté. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé le mec qui peut vous drop les gants directement, donc le boss. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve sur la carte, mais je vais chercher après et je vous tiens au courant. Ah bah il est là, il est juste devant moi MDR. En fait, il est carrément à Rumblewind. Et si vous le tuez, donc il est juste ici. Donc si vous le tuez, et bien là il vous donnera ses gants plus une arme. Donc je vais essayer de le tuer, mais je ne vous promets rien. Regardez, il est invisible, il est invisible. Et pour le voir, il faut que j'utilise la lunette thermique. Regardez, hop. Par contre, lui, il peut carrément tirer en étant invisible. C'est super cheaté là. Alors il me lance des abeilles. Et mon boomerang ne le touche pas. Ah par contre, il ne peut pas l'utiliser en illimité apparemment. Il y a un temps de rechargement je crois. Il y a un temps d'utilisation. Ok, c'est bon, je l'ai défoncé. Et là il me donne les gants de camouflage de relique de la carte sauvage. Donc c'est carrément une autre version. Alors je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais voilà, il y a deux versions. Et moi j'ai l'impression que je peux l'utiliser autant que je veux quoi. Sauf que lui, il n'a pas pu l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être fait exprès. Bon, on va voir, je vais rester invisible. Je ne sais pas combien de temps, on va voir si ça me l'enlève ou pas. Ah oui, effectivement, ça me l'enlève. Vous pouvez garder une histoire de 30 secondes quoi. Regardez, il commence à clignoter. Et là je crois que ça va me l'enlever. Ouais, donc c'est peut-être une histoire de 30 à 45 secondes max. Et voilà, là je ne l'ai plus. Ah, le temps de rechargement avec ces gants sont plus rapides. Donc là, vous allez juste à attendre 20 secondes. Et que quand vous utilisez ceux-là, il faut attendre 30 secondes pour que les gants se rechargent. Donc voilà, la spécificité, l'avantage spécial d'avoir les gants de camouflage de Rolex. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces nouveaux gants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi franchement, personnellement, je kiffe plutôt bien. Mais je trouve que c'est quand même super cheaté. Code Creator SCL ... C'est parti !